Hello, c'est Nicolas de willofdays.com. Du 8 au 12 juin, on a organisé la semaine d'ercruteurs pour permettre à chaque développeur de trouver l'entreprise où il sera heureux. Tous les jours, on a fait du live avec des recruteuses, des recruteurs fantastiques sur des sujets vraiment très intéressants et les retours sont ouf, genre vraiment, vraiment ouf. Alors on voulait vous proposer les revifs pour vous remercier, c'est cadeau, poste-toi avec ton casque et tes écouteurs et on te souhaite un bon épisode. Bonjour à tous. On souhaite la bienvenue aux gens qui rejoignent le replay également, que ce soit sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, on a testé, on a mis le feed sur Facebook en plus, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais bon, si vous êtes sur Facebook et que vous trouvez que c'est bizarre le ton qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on parle d'habitude, on parle en premier aux gens sur LinkedIn. Et les gens sur LinkedIn ne sont pas les mêmes que sur Facebook. Bien sûr, tout le monde le sait, on le sait. Yes. N'hésitez pas à commenter pour nous confirmer que vous nous entendez bien, que nous voyez bien, etc., que tout est bien. Ça nous rassurera beaucoup. On peut mettre en avant aussi les commentaires que vous mettez, etc. Est-ce que c'est cool ? C'est cool. Alors là, chez WeLoveDev, c'est une semaine assez particulière. C'est la semaine des recruteurs. On va mettre beaucoup de recruteurs en avant sur la plateforme et on va faire des lives quotidiens chaque matin. Et aujourd'hui, on est très content d'accueillir notre premier recruteur qu'on souhaite mettre en avant dans ce live. Tanguy de chez Vaduo. Bonjour Tanguy. Salut. Salut. Et Vaduo, donc, qui est pour nous un client historique. C'est notre premier client, non ? C'est... C'est pas... Non, ouais, vous avez acheté un abonnement dans le premier mois, ouais. Je pense. Tout le premier mois d'activité. C'est ça. Donc, on se connaît bien. Nous, on est content. C'est bon, tout le monde nous entend. Ouais. On est content de t'accueillir, Tanguy. On n'a pas beaucoup de temps. On a un petit quart d'heure. Ça va aller vite. Mais globalement, est-ce que tu peux dire deux mots sur Radio pour commencer ? Ouais, bah, d'accord. D'abord, merci beaucoup à vous de m'avoir convié pour lancer cette semaine des recruteurs. C'est cool. Vaduo, bah, le plus important, c'est de dire que Vaduo, on est un groupe de personnes, tout simplement. Et c'est ce qui fait toute la valeur de l'entreprise aujourd'hui. C'est les personnes, ce qu'elles sont d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. C'est ce qui fait aujourd'hui toute la spécificité de Vaduo. C'est les personnes qui la composent. Ouais. OK. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas du tout Vaduo, vous êtes une quinzaine de mémoires ? On est 19 aujourd'hui. 19 aujourd'hui. Vous faites principalement l'activité de la régie, du conseil ? C'est ça. On fait du conseil technique et du conseil plus dans le domaine de l'agilité auprès des clients de la région en régie, effectivement, directement chez le client. Et toi, Tanguy, dis-nous, pour qu'on puisse te connaître mieux, dis-nous ce que tu fais chez Vaduo et ce que tu as fait avant Vaduo, surtout. Moi, j'ai un parcours particulier parce que j'ai fait une école d'ingénieur avec une spécialisation marketing dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, rien à voir. Et c'est par les aléas de la vie, on va dire, que j'ai pu rencontrer Vaduo et intégrer l'entreprise en janvier 2018. Donc, ça fait un peu plus de deux ans pour m'occuper de tout ce qui est communication et puis, au fur et à mesure, m'investir dans tout ce qui est développement de la boîte en interne, recrutement, accompagnement des collabs, animation interne. Un petit peu touche à tout. Et du coup, toi, concrètement, qu'est-ce qui t'a plu quand tu as rencontré l'équipe de Vaduo ? Qui est-ce que tu as rencontré en premier ? J'ai rencontré d'abord Romain, qui n'était plus parti de la boîte aujourd'hui, mais qui m'avait parlé en premier lieu de l'ambiance qui régnait et des valeurs qui font partie intégrante de Vaduo. La communication, le partage, vraiment le soin qu'on apporte à l'équipe et l'écoute qu'on leur donne à tous les collaborateurs. Et c'est ça qui m'a plu. Et puis aussi le fait qu'il n'y avait pas de communication à l'époque, de fait, par Vaduo. Donc, il y avait tout à faire, tout à mettre en place et ça, ça m'a plu aussi. Ok, du coup, ces valeurs que tu as mentionnées, quelles sont-elles et quel rapport tu as avec elles, genre comment elles se concrétisent au quotidien ? Les valeurs, principalement, c'est l'humain, comme on voit dans la baseline, en replaçant l'humain au centre de la technologie. C'est vraiment faire en sorte que les personnes qui constituent l'équipe, elles soient fières de travailler chez Vaduo et elles aient envie de participer à la progression et à la construction de l'avenir de la boîte. C'est ça qui est important. Donc, comment ça se concrétise ? On va donner énormément la parole aux développeurs, aux collaborateurs, que ce soit pour le choix de mission, par exemple. On ne va pas imposer une mission à un développeur. Ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas toujours le cas. Et ensuite, dans le fonctionnement interne de la boîte, on va faire participer tout le monde. pour les décisions comme le contenu du site internet, les futurs locaux, comment Vaduo fonctionne. On va récolter régulièrement des feedbacks pour pouvoir avancer tous ensemble. C'est cool. C'est vrai que vous êtes assez populaire sur WeLoveDev. On laisse la possibilité aux développeurs de liker un petit peu les pages. Vous êtes, il me semble, 18e des tendances, ce qui est vraiment bien sur le site. Donc, ouais, ça, c'est surtout lié aux valeurs humaines de Vaduo. C'est tous ces éléments qui font le succès, à ton avis ? Parce que tu vois d'autres éléments. Ouais, je pense. Ouais, OK. On a une bonne dynamique interne. On a une bonne proximité aussi, une cohésion entre tous les membres de l'équipe. Donc, comme je le disais, il y a vraiment un pôle technique et un pôle agilité. Mais ce n'est pas des pôles qui sont dissociés. On va vraiment faire communiquer tout le monde. Et la notion de partage, elle est vachement importante aussi. C'est-à-dire qu'on va, que ce soit dans les sessions de veille qu'on offre aux collaborateurs, ou même au quotidien, on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'échanges, de partage de connaissances, de partage même de la vision du métier, vision du marché, des tips sur tel ou tel techno, des meet-up qui sont intéressants à checker. Il y a beaucoup d'échanges internes, même si on ne se voit pas au quotidien parce que les consultants sont chez des clients différents, parfois sur le même projet, mais on ne se voit pas au quotidien. Donc, on fait en sorte qu'il y ait quand même une cohésion importante. Du coup, le confinement, ça a changé un petit peu la vie de l'agence ? Ça a changé un petit peu dans le sens où tout le monde était en télétravail. Donc, même ceux qui étaient chez les mêmes clients, ils ne se voyaient plus au quotidien, mais ça n'a pas empêché que presque tout le monde puisse continuer leur mission. Il y a eu des suspensions ou des arrêts, mais ça a été quand même assez minime dans l'équipe. Et on a continué à garder nos « rituels » de soirées d'entreprise où on donne les infos, où on a des moments un peu plus conviviaux. On a essayé de faire tout ça en remote. pour ne pas perdre justement cet esprit. OK. Du coup, quand tu rencontres des candidats, en fait, tu cherches l'esprit Valuo chez les candidats, j'imagine. En fait, c'est quoi les indicateurs qui te montrent que c'est un candidat qui va bien s'intégrer dans votre entreprise, qui va bien s'entendre avec vos collaborateurs ? D'abord, il y a le feeling, tout simplement. Le recrutement, il est assez intéressant chez Valuo aussi, parce qu'on fait participer tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Sébastien qui est fondateur et Valentin qui est co-associé, et moi, par exemple, qui allons faire tous les entretiens. On va faire rencontrer des développeurs, on va faire rencontrer des agilistes dans le processus pour que, d'une part, le candidat ait aussi une meilleure vision de ce que c'est Valuo en interne, et puis que chacun puisse donner son avis, voir, voilà, je me suis bien entendu pour quelle est telle raison, ces points-là, il faudra peut-être les creuser. Donc, il y a vraiment le feeling, et puis l'état d'esprit. Est-ce que la personne a envie de progresser ? Est-ce qu'elle est curieuse ? Est-ce qu'elle arrive à prendre du recul, même sur sa propre expérience ? Toutes sortes de choses comme ça, qui sont intéressantes pour nous. Là, du coup, il y a plusieurs personnes en ligne qui nous regardent. Si vous avez des questions à poser à Tanguy, vous pouvez les poser tout de suite. Sachant que dans 5-10 minutes, on va passer à l'intervenant suivant, donc n'hésitez pas à les poser dans la foulée, et on prendra le temps d'y répondre. Donc là, vous êtes... Tu avais une question ? Non, vous êtes à Marc-en-Barrel, dans le Nord, c'est pour le petit rappel. Que vous recrutez en ce moment du côté de Valuo ? Alors, le confinement, c'est un petit peu freiné nos recrutements, mais on est toujours en recherche de progression. Donc là, bientôt, on va reprendre les échanges pour pouvoir intégrer des nouveaux collaborateurs, soit T4 2020, soit T1 2021. Et du coup, là, aujourd'hui, sur WeLoveDev, vous êtes mis en avant, vous êtes là pour aider, c'est ça ? Vous avez mis le hashtag, je suis pour aider. Tout à fait, oui. Ça, ça veut dire qu'il faut, si on est candidat et qu'on veut échanger avec toi, on peut utiliser le bouton de candidature spontanée pour démarrer la conversation. Quels sont les sujets sur lesquels tu pourrais aborder avec des candidats potentiels pour les aider dans leur projet professionnel ? Moi, personnellement, il y a... Plus sur l'aspect état d'esprit. Moi, je n'ai pas un background dans l'univers du numérique, donc j'aurais peut-être un peu moins de conseils sur les aspects techniques, mais ça n'empêche qu'ils peuvent poser leurs questions et puis moi, je contacte l'équipe, il n'y aura pas de souci. Il y a Trisbaki, Laurent et Valentin qui sont sur la page aussi ? Voilà. Et après, en indirect, moi, je pose des questions à ceux qui font du front, ceux qui font du back, ceux qui font du stack, tel ou tel techno. Nos collabs sont quand même assez disponibles même au quotidien pour échanger là-dessus. C'est cool. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé mais que tu tenais absolument abordé pendant notre échange ? On a fait un petit peu le tour. Après, voilà, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est la cohésion qu'il y a dans l'équipe et le fait qu'on ait tous envie de progresser ensemble pour faire de value, une boîte qui soit différente des autres. Voilà, on veut vraiment créer notre propre modèle et faire participer tout le monde. Est-ce que vous avez une ambition en termes de taille d'entreprise ? Vous voulez garder l'entreprise petite ou vous voulez l'emmener grande ? Quel est le projet sur l'ensemble ? Aujourd'hui, on ne veut pas recruter pour dire de recruter. On veut vraiment choisir des personnes qui correspondent à l'état d'esprit et à la vision. Et on n'a pas de chiffres précis. On va à notre rythme. Si on ne recrute pas, la boîte se porte quand même bien. Et si on recrute, c'est qu'on aura trouvé des personnes qui correspondent à ce qu'on cherche et ce sera encore mieux. Cool. Il y a Fabrice dans le chat qui demande si le dev Android est pertinent chez vous. Parce qu'il y a du développement Android chez vous. On ne fait pas beaucoup de mobile à l'heure actuelle. Après, selon les profils et selon les expériences, c'est tout à fait possible d'envisager le débarrage de l'activité mobile chez Vadio. On n'est pas fermé. OK. Et au niveau techno, le focus chez Vadio, il est plutôt... On fait beaucoup de Java, beaucoup de Java back. On fait aussi pas mal d'Android. D'Android, pardon. L'Apsis de JavaScript. OK. Que ce soit sur du front ou du back. Ça, c'était la question utilisée. OK. Du coup, la question, on a répondu. Et Jérémy demande si vous travaillez avec des profils reconversion. Lui, par exemple, s'il vient de faire une reconversion, et il vient de faire un stage dans une ESM sur du développement WebJS. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez peut-être soit un profil de candidat idéal ou des prérequis ? On n'a pas de prérequis. Nous, comme je disais tout à l'heure, si la personne est curieuse, qu'elle a envie de progresser et qu'elle a la tête bien faite, il n'y a pas de souci. On va pouvoir discuter avec elle et échanger. On a des profils en reconversion. On n'est pas du tout fermé. On va même accueillir, par exemple, c'est pas une reconversion, mais notre premier alternant, stagiaire et alternant, là, très bientôt. Ça, on est hyper content parce que c'était une volonté qu'on avait de pouvoir accompagner des profils vraiment très juniors. Et donc là, c'est parti. Et on va pouvoir trouver un accueillement. Ça, c'est bien. C'est assez rare. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dev juniors qui ont un petit peu de mal à trouver parfois une entreprise qui peut les accompagner. Mais si vous avez le temps de vous investir sur un profil à potentiel, c'est vraiment cool. En plus, l'ouverture sur les reconversions, c'est un sujet qui me tient quand même à cœur. Donc, ouais, c'est assez sympa. En plus, en vrai, la reconversion aujourd'hui dans l'Umex, c'est presque un recrutement sur deux. Donc, ça devient très courant. Et puis, la reconversion, c'est un sujet qui est hyper large. Les candidats que vous avez pris qui sont issus de la reconversion, finalement, ils s'adaptent aussi bien que les autres. Il n'y a pas de grande différence. Nous, on ne fait pas de différence. On a aussi un processus d'accompagnement personnalisé qui fait qu'on accompagne vraiment tout le monde dans la trajectoire de carrière qu'il souhaite. Le développeur, il reste acteur de sa carrière. Et après, on va faire en sorte qu'il puisse atteindre ses propres objectifs et de lui fournir un environnement qui va pouvoir le faire progresser sur les technos qu'il souhaite. Cool. Et peut-être une petite dernière question. Est-ce qu'il y a une thématique générale au niveau des clients ou des missions ? Vous avez des clients variés, il y a un petit peu de tout. Est-ce que vous vous concentrez sur un aspect ou un secteur en particulier ? Aujourd'hui, la majorité de nos clients sont dans le retail. Après, on a accompagné des clients plus dans l'industrie, dans les télécoms, on a des clients. On n'est vraiment pas fermés là-dessus. Et au niveau des projets, c'est hyper varié aussi. On a toutes sortes de projets. Du coup, on va passer à un intervenant suivant. Angélie, qu'elle demande si vous accueillez des stagiaires sur des périodes courtes de deux mois ? Comme je le disais juste avant, on va accueillir notre premier stagiaire cet été. Ça dépend vraiment des opportunités qu'on a avec nos clients. Et de nos projets internes aussi, de l'avancement de nos projets internes. Il faut voir que c'est assez rare les stages courts sur des petites structures. Parce que sur une petite structure, en fait, un stage court, il faut forcément que tu aies un sujet de stage à proposer. Et ça prend du travail de proposer des sujets de stage. Et donc, c'est assez rare que les petites structures, elles aient le temps d'investir sur des stages courts. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Daviani, ta question, on la posera à l'intervenant suivant qui est déjà en salle et qui est prêt. Nicolas, tu me confirmes avec un rochepan de tête qu'on peut avancer ? Nicolas, il est au taquet. Il est déjà sur nous, je pense. Il est à côté. Cool. Du coup, merci beaucoup Tanguy. Est-ce qu'on a une dernière question pour Tanguy ? Est-ce que tu as un dernier message à faire passer avant qu'on mette l'écran de transition ? Simplement de nous contacter s'ils ont envie de continuer à discuter sur tel ou tel sujet. Nous, on est ouverts et on discutera avec plaisir. Super cool. Merci beaucoup. Eva Duo sur Will of Dev et allez discuter avec Tanguy. Merci. Merci.